3, tout le monde record c'est bon ? Oui ! Allez, 3, 2, 1, top ! Attendez ! Pfff ! Je vais le cul de me faire 3, 2, 1, je sais que ça fera des loupes. Je fais ça à chaque fois. C'est bon, c'est bon ! C'est bon ? C'est bon, vas-y. Allez, 3, 2, 1... Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série PVP. Une nouvelle saison de Sky Defender en compagnie de beaucoup de gens. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Donc, nous avons Dorthos, nous avons Pyrtroth, nous avons Saradin, nous avons... Bon, lui, nous avons Bri... Nous avons Arm the Beach, nous avons Briage, nous avons Rose Grimm et nous avons Xeph. Donc, on se retrouve pour une nouvelle saison, une nouvelle version de Sky Defender. On pourrait dire ça comme ça, un peu à l'instar de Fallen Kingdom. On s'est dit que ça pourrait être bien de relancer la série qui commence à dater pas mal maintenant. Avec pas mal de changements dans les règles. Donc, juste rapidement, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas... Ça y est, ils sont partis. Pour ceux qui ne connaissent pas Sky Defender, rapidement, le but, en fait, c'est une série... Une série PVP qui oppose des attaquants et des défenseurs pour le contrôle d'une cité que vous voyez ici. Les défenseurs, durant cette saison, seront en team. À savoir que ce sera la team Arm, Brioche et Rose Grimm. Et les attaquants, donc tous les autres, on sera chacun en solo de notre côté. Donc, possibilité également de se taper la gueule entre nous. Au niveau des petits ajouts, je pense que vous l'avez entendu, il y a le plugin Mumble. Donc, quand on s'éloigne, on n'entend plus les gens. On n'entend plus les gens. Oui, oui, oui. Donc, j'étais en train de dire, quand on s'éloigne, on n'entend plus les gens. Donc, aussi bien pour les défenseurs, ça va être stressant s'ils se... Arrête ! Pour les défenseurs, ça va être stressant s'ils se séparent, ils ne sauront pas trop ce qu'il y a de bien l'un d'eux. Et puis, pour nous, les attaquants, si jamais on se croise, ça pourra faire des petites fourberies. On a également ajouté le mode Hardcore, donc une seule vie. Comme ça, si on meurt, ciao, arrête la diffusion, tout ça. Ce qui pourra permettre, dans de futures saisons, d'inviter beaucoup plus de monde, puisque les gens partiront un petit peu comme des mouches. Et de faire plus de rue aussi. Alors, les conditions de victoire, c'est très simple. Pour gagner, un attaquant doit... Alors, officiellement, doit décrocher la bannière que vous voyez, qui est tout en haut du château. Il t'a... Chacun, allez voir. Là-haut. Vous éloignez pas trop, vous éloignez pas trop. Ouais, je suis là, je suis là. Retournez en bas, retournez en bas. Pour décrocher cette bannière, il faut que tous les défenseurs soient morts. Alors, ce n'est pas obligé que ce soit l'attaquant en question qui les tue. Il peut très bien, genre, Xef peut arriver et tuer tous les défenseurs. Puis moi, j'arrive, je tue Xef et je prends la bannière avant qu'il la prenne. Ça peut... C'est tout à fait possible. Et l'un des gros ajouts, c'est que les défenseurs peuvent gagner. C'était un des petits reproches qu'il y avait dans les anciennes versions. C'est que, bah, les défenseurs ne pouvaient pas vraiment gagner. D'où l'ajout du mode hardcore. Donc, pour que les défenseurs gagnent, il faut que minimum un des défenseurs soit encore en vie. Et que tous les attaquants soient morts. Sinon, pour les derniers petits trucs, donc, il n'y a aucune restriction. Donc, on peut poser, on peut casser, on peut griffer le château, on peut monter par où on veut. Bref, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Les défenseurs, vous démarrez avec un petit stuff de base, à savoir du fer, un petit peu de bouffe... Voilà, je crois. Voilà, quelques matériaux de base. Et vous aurez la possibilité de descendre au sol via un téléporteur qui est dans votre château. Et de remonter aussi, comme ça, ça leur évitera de faire des tours en cobble et tout. Parce qu'ils risquent quand même de devoir descendre assez souvent. Mais il n'y a que eux, c'est peut-être d'ailleurs la seule règle, seuls eux auront le droit d'utiliser ce téléporteur. Sinon, c'est complètement cheaté pour nous. Et voilà, juste un petit remerciement à Arm et Pierre qui ont fait le château et les nuages. Oui, c'est vrai. À Anto et Richie qui nous ont fait un plugin de ouf, vous allez voir ça. Et à Anne et Raiden pour le logo de la série. Donc, voilà. Juste, donc, le plugin, en gros, qu'est-ce qu'il fait, le petit plugin ? C'est assez simple, il téléporte les joueurs au départ, vous allez voir ça. Un timer à droite, ça va rajouter des couleurs dans le chat pour chaque participant de team pour que vous y repériez mieux. Et surtout, et surtout, et surtout, qui veut me tuer ? Non, surprise ! Surprise ! Tuez-vous ! J'ai mieux. Vas-y, écoutez tous les gens. C'est qui qui fait ça ? Voilà ! C'est beau ! C'était la violence, là. C'était assez violent, oui. La saison est terminée, bah ciao. Donc, en gros, exactement, on passe en spectateur pour finir l'épisode et tout, pour pouvoir fly au-dessus des gens. Et surtout, quand on meurde, voilà, il y a un petit son à la Hunger Games qui permet de, bah voilà, qui rajoute un petit truc swag comme ça quand quelqu'un meurt. Et qui fait stresser davantage. Oui, voilà, qui fait stresser davantage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Si vous avez quelque chose à rajouter, donc, bah, du coup, on va tout de suite se séparer, chacun de l'autre côté, on va lancer le plugin, et puis, bah, il y aura un épisode, a priori, comme FK, tous les deux jours, 20 minutes, tout le monde filme, et voilà. Donc, on espère que le retour de Sky Defender vous plaira, et tout de suite, bonne chance à tout le monde. Allez, à tout de suite ! Bonne chance ! Bisous, bisous ! Ah, c'est bien, la dernière note était foirée, quand même. Un petit peu. Bon. Allez, c'est parti, on va lancer, je vais tout de suite écrire la commande, vous êtes prêts, tout le monde ? Vas-y, vas-y ! Allez, bonne chance, allez, bonne chance ! Allez, au revoir ! Bonne chance ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Donc, on n'a pas été tépé. Non, je ne sais pas. Attends, non, mais, merde, on a fait des tests tout l'après-midi, ça a marché. Antho, on a besoin d'Antho, il y a besoin d'Antho. Non, il y a un gros problème. Est-ce que c'est pas parce qu'on est en game mode... Attends, attends, attends. Est-ce qu'on peut couper le record ? Oui, oui, attends. Ça me dégoûte, ça me dégoûte, on a fait des tests tout l'après-midi, ça marchait. Alors, attendez. Et re-tout, on se re-... Allez, 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 on perd pas de temps, on perd pas de temps. J'pare dans. Et re-tout, on se retrouve, on va tout de suite lancer le jeu, ça va, vous êtes prêts ? Oui, on est prêts, allez, bonne chance à tous, c'est parti ! Et coucou tout le monde. On se retrouve pour une toute nouvelle série... Ouh là là, j'ai un petit peu des lags. Oh, ça va venir. On se retrouve pour une nouvelle série, Sky Defender, le retour sur YouTube. Oh, dis donc, j'ai des lags, c'est pas normal, ça. Ça devrait passer, ça doit être juste le temps que ça se fasse. J'espère que, bah, vous allez bien. Moi, ça va super. Euh... Donc, je suis tout seul cette fois-ci, pas comme dans Top Gun. Cette fois, euh... Je suis attaquant et je dois essayer au mieux d'aller prendre le château dans le ciel que vous avez pu voir. Je vais vous le remontrer parce qu'il est quand même beau, ce château. Surtout le nuage, parce que c'est moi qui l'ai fait ! Euh... Et... Et donc, on est avec le Plugin Mumble aussi. C'est important de le préciser. Hop ! Bon, on va partir un petit peu plus loin, histoire d'être quand même un peu plus près. J'ai vraiment des soucis d'FPS, on dirait, non ? Non, ça va ? Ah... Attendez, attendez, attendez ! Je vais faire des... Bon, histoire de Okaou, hop. Je sais pas. Ah non, je vais réduire un petit peu la distance. Hop, je vais mettre 12. Voilà. Et donc, voilà. Yaki comme participant. Donc, on a Sifano, Saradin, Xef et 12. Zorthos en attaquant et Arme, Rose Grimée, Brioche en défenseur. Donc, le but, pour moi, voilà, ça va être de me stuff au mieux. Et après, je vais devoir aller dans le château pour aller les tuer. Et prendre possession de ce château. Alors, bon, on va se faire une table de craft. Là, je tourne en rond, je tourne en rond. Ne... Veuillez m'excuser, je suis désolé. Hop. Alors, une petite table de craft. Où est-ce qu'on va se mettre ? On va aller là-bas, on va commencer à miner. J'ai vu un petit peu de roche. Euh... Ah bah, parfait. Très bien. On va commencer là. Donc, c'est pas normal, les lacs que j'ai. Je pense que ça va se calmer, mais... Tac, voilà, parfait. Alors, on joue avec le Plugin Mumble aussi. C'est quoi ces sons, là ? On joue avec le Plugin Mumble, ce qui fait que, du coup, si on croise d'autres attaquants, euh... Bah, on va pouvoir les entendre au loin. Et puis, ensuite, quand on arrivera vers la défense, on essaiera de se faire tous discrets pour essayer de les avoir par surprise. Mais puis, nous, on pourra peut-être les espionner en douce. Ce sera cool. Tac, allez, on reprend ça. Alors, à savoir que, donc, ce sont des épisodes qui vont durer 20 minutes. Donc, comme Top Gun que vous avez pu voir, ou les KTP si vous regardez. Hop, on reprend la pioche, on va prendre un peu de charbon, c'est quand même cool. Euh... Et si vous remarquez que la qualité de mon son, tout ça, est un peu mieux, normalement, ce sera mieux. Euh... C'est parce qu'en ce moment, je suis à Grenoble. Euh... Dans les locaux de la gaming room. Ce qui fait que, euh... Bah, j'enregistre avec du très très bon matos, avec une très bonne connexion aussi. Et ça, ça va pouvoir me permettre pas mal de bonnes petites choses. Ah, Dorthos qui a trouvé des vaches. Alors, euh... Dans le château, euh... Ils ont à leur disposition du stuff, euh... Il me semble que c'est du stuff en fer. Je suis pas sûr, j'ai pas vraiment vu ce qu'ils avaient, euh... Ce qu'ils avaient, euh... Des épées, des pioches, tout ça, tout ça. Mais, euh... Ils devront quand même descendre de temps en temps pour aller chercher, notamment, de la bouffe ou de l'expérience, tout ça. Et ce qui fait que, du coup, ils ont, euh... Un... Un bouton... Enfin, une plaque de pression avec laquelle ils vont pouvoir se téper, euh... En bas, que nous, on n'a pas le droit d'utiliser, bien évidemment, hein. Euh... Afin, bah, de... De pouvoir redescendre sans risque. Mais nous, pour monter, on va quand même devoir utiliser des blocs ou des underperles. Même si le château me semble un petit peu haut pour tenter ça à l'underperle. Hop. Alors, on va torcher un petit peu la zone avant d'avancer. Ah oui, alors, on est en hardcore. On n'est pas en ultra hardcore comme dans les... Dans Top Gun ou KTP. C'est-à-dire que, là, la vie peut remonter avec, euh... Avec de la bouffe. Euh... Mais, euh... On n'a qu'une seule vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. Et du coup, voilà. Je vais quand même essayer d'éviter, euh... De mourir trop vite. Ce serait quand même bien. Par contre, j'ai un petit message qui me dit qu'il faut... Non, bah d'accord, ça a disparu. Qui me disait qu'au niveau du record, il fallait que je baisse un petit peu. Euh... Ouais, bon. Bah, ça disparaît. Donc, c'est que ça ne doit pas être bien important. Hop. On continue de prendre le charbon. Ce sera cool pour faire fondre un petit peu tout ce qu'on a. Vous savez quoi ? Ça me perturbe quand même ce message. Ça, je vais juste aller faire un petit tour. Hop. Je vais me cacher. On va mettre du bois, là, comme ça. Hop. Je vais me cacher, juste pour aller voir. Deux petites secondes. Dans les paramètres. Ça me dit que c'est quel truc qui est surutilisé. Je ne sais pas. Eh bien, écoutez. Me voilà bien avancé pour savoir d'où est le problème. Bon, bah tant pis. Écoutez, on va retourner au jeu. Hop. Voilà. Alors, mince. Je ne vois rien. Je ne vois pas où est le bloc. Là, il est là. Eh, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une luminosité qui n'est pas terrible. J'espère que vous, vous verrez bien. Hop. Voilà. On va récupérer la torche. Alors, là, on a du fer encore. Voilà. Voilà. Ça nous en fait combien ? Là, on en est à 14 de fer. Ça, c'est pas mal. Je pense que ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'aller le plus vite possible dans le nether, histoire de, pourquoi pas, se choper des potions. J'ai déjà peur. Ah ! Non, 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 non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je ne vous ai rien fait. Je ne vous veux pas de mal. Ok. Ça commence pas bien, là. Il faut que je me fasse une épée au plus vite. Bon, en plus, je n'avais pas repris ma table. Je vais me faire une épée en pierre, en cobble. Je n'ai pas assez de cobble. C'est la merde. Oh là là. Ah ! Oh là, en plus, c'est un arc en chante. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. C'est déjà la galère, les gens. C'est déjà la galère. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est là, je le vois. Bon, écoutez, je vais essayer vite fait de refaire une table de craft, du coup. Hop, est-ce qu'on voit les cœurs ? Non, on ne voit pas les cœurs des gens. C'est problématique, parce que ça aurait été quand même bien pratique. Hop, voilà. On va essayer d'aller le taper. On va juste reprendre la table de craft. Parfait. Bon, je stresse un max. Enfin, pourquoi que ça va ? Il y a quand même moins de pression que si c'était de l'ultra hardcore. Mais bon, s'il pouvait me dropper son arc. Non, il ne m'a pas droppé son arc, malheureusement. Tant pis, c'est pas grave. On va quand même reprendre cette table de craft. Parce qu'on ne sait jamais qu'on en oublie une en chemin. En avoir deux, c'est quand même pratique. Hop, on vérifie bien qu'on n'a rien oublié d'intéressant. Hop, je vais mettre ça comme ça. Et même ça là. Voilà, hop. J'entends une araignée dans le coin quand même. Il va falloir faire gaffe. Un zombie aussi. Ok. Pour l'instant, ça va. Hop. Voilà. Je les entends se rapprocher de plus en plus. Ils sont où ? Ok, là, il a régné. Ok, il est où le zombie ? Petit zombie ! Ah, il est là. Ah bah, c'est un zombie villageois. L'Underman, ça me fait peur parce que je ne sais vraiment pas où il est parti. Où est-il ? Undery ! Ok, bon, il n'est pas encore là. Ok. On va continuer un petit peu de miner. On va surtout prendre le fer. C'est ce qui est le plus important ici. Hop. Voilà. Tac. Il y avait du fer aussi ici. Alors. Je ne l'avais pas entendu. Le salopio. Allez, meurs. On va faire gaffe quand même. On va faire très, très attention. Ok, ça revient là. Ok, c'est bon. On va prendre ça. On va se dépêcher. Et après, on partira vite et on ira essayer de chercher de la boue. Parce que, mine de rien, on en a quand même déjà plus beaucoup. Hop. Voilà. Et au pire, on reviendra. On reviendra aller un peu plus profond. Histoire de voir s'il y a du diams. Ça pourrait être bien. Tac. Voilà. Alors, on est en 1.8. C'est ça, on est en 1.8. Du coup, il y a les nouveaux... Les nouvelles potions. Le nouvel système d'enchant. Donc, il nous faudra trouver du lapis aussi. Parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai joué en 1.8, j'avais complètement zappé ce nouveau système de... Ce nouveau système d'enchant. Et du coup, c'était un petit peu la panique au moment où je devais trouver du lapis. Mais bon. Hop. On va prendre ça. Juste voir s'il y a un petit peu de fer encore qui traîne. Bon, au niveau du charbon, pour l'instant, ça devrait aller. Là, il y a encore du fer. Tac. Hop. Voilà. Normalement, aussi, vous auriez... Enfin, je pense que le Top Gun a quand même déjà commencé d'être diffusé. Donc, j'espère que cette série vous plaît. Et que faire comme ça, plein de petites séries en PVP, multi, ça vous plaît. Parce qu'en tout cas, moi, j'aime bien tourner ça. C'est plutôt fun. Donc, si ça pouvait vous plaire, ce serait doublement bien. On va écouter. Hop. On va remonter. Ah, c'est la nuit. Alors. C'est la nuit. Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Est-ce qu'on attend... Ouais, non. Faut vraiment que je trouve un peu de bouffe, quand même. Vraiment que je commence à trouver de la bouffe, parce que je ne peux déjà plus printer. J'aurais vraiment dû faire ça avant. En fait, c'est l'habitude des... Des, 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 des only, là. Des, enfin, comment, des... De faire en sorte qu'il ne fasse que jour. Est-ce qu'il m'a droppé de la bouffe ? Non. Il ne m'a rien droppé du tout, l'enfoiré. Allez, petit lapin, donne-moi à manger. C'est quand même cruel de tuer ce pauvre petit lapin. Ils sont tellement mignons. Ah, un petit gigot, ça, c'est bien. Petite cuisse de lapin. En vrai, je n'aime pas le lapin, mais il ne faut pas le dire. Je suis très difficile, donc bon. Quoi que je dise, de toute façon, vous pouvez être sûr que je n'aimerais pas. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose niveau nourriture dans le coin, quand même. Je ne suis pas vraiment tombé au bon endroit. Là, il y a un creeper, on va faire attention. Ah, allez. Il n'y a vraiment pas de bouffe du tout, mais c'est quoi, ça ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait comme ça qu'on n'en trouve pas ? Je n'ai plus qu'un. Je n'ai plus qu'un et après, je vais commencer à perdre de la vie. Donc, c'est quand même bien que je trouve quelque chose. Je ne vais pas me contenter du gigot. Tu sais, je vais te voir. Oh là 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 là. Bon, très bien. Ah, on voit le château au loin, là-bas. Vous l'avez vu. Bon, écoutez, on va retourner dans la grotte, manger notre petit lapin. Et puis, zut. Et puis, espérer trouver un peu plus de nourriture. Où est l'entrée de ma grotte ? Normalement, elle est par là. Elle est là. Hop, retour à la lumière. On va se mettre, on va prendre cette petite torche et on va se mettre là, tranquillement, pour préparer un peu tout. Tac. Alors, déjà, il me va falloir de la cobble. Donc, pour faire un four, hop, on va faire de l'espace. Voilà, parfait. La petite table de craft. Et donc. Voilà. Et tout de suite, on fait cuire la bouffe. Je vais même faire un deuxième four. Comme ça, au moins, ça ira plus vite pour les cuissons du fer. Hop, hop, hop. C'est celui-ci aussi. Voilà. On va mettre la moitié là. Et l'autre moitié là. Et on récupère ça et on le range. On va prendre ça aussi, la redonne-flèche. Et on va éviter de trop bouger pour éviter de perdre de la vie. On va déjà se faire une épée. Et après ça, on va faire une pioche aussi. On va juste attendre, vous voyez que le hunger disparaisse avant de vraiment bouger. Parce que, en fait, si vous bougez avec du hunger... Oups, pardon, j'ai tapé le micro. Si vous bougez avec du hunger, vous perdrez plus facilement de la bouffe. Je vais juste augmenter un peu le retour dans mes oreilles. Euh... Je fais ça. Hop, retour dans mes oreilles, blablabla, blablabla, blablabla. Hop, voilà, c'est parfait. Ensuite. Non, pour le coup, le retour est beaucoup trop élevé. Voilà. Alors, hop, on va, du coup, retourner miner, hein. Non, je vais me faire des torches déjà aussi. On va faire tout ça. On va récupérer... Là. Encore un. Ok. Ah, mais arrêtez de m'envoyer des messages. Hop, voilà, bon. 48, normalement, ça devrait le faire. On va en mettre une torche, là, au cas où. Et on est reparti. Euh... Non, non, on n'est pas reparti tout de suite. Oui, je fais, je dis n'importe quoi. On va juste faire, pendant que j'y pense, hop, un saut. Parce que, mine de rien, c'est quand même assez pratique. Ça, on va le jeter. On va garder la pioche en pierre au cas où. Hop. Et puis, on est parti. Hop. Hop. Et puis, voilà. Allez, go. Puis, au pire, si on trouve des zombies, bah, au moins, on pourra les manger. Parce qu'on est un peu comme ça. Donc, on mange les zombies. Ça, je vais le mettre un peu plus proche. Hop. Et on va s'enfoncer dans les grottes, les obscures, n'est-ce pas ? Hop. Bah, c'est cool. On a déjà trouvé de l'eau. Hop. Déjà trouvé une source d'eau. Ça, c'est nickel. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Rien. On va aller tout de suite prendre la source d'eau. Comme ça, elle ne nous embêtera pas. On va bien torcher la zone, histoire de bien y voir clair et de ne pas se faire voir par les monstres. Ok, très bien. Bon, il n'y a pas grand-chose dans cette zone, là. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ça redescend. Ok. On ira voir. Ici. Alors, ici. Ça a l'air d'être une grande zone. Ok. Il y a un creeper. On va faire gaffe. Je vois du fer. Une araignée. Un autre creeper. Très bien. Oh ! Oh ! What ? Où est-ce qu'on me tire dessus ? Où est-ce que c'est ? Les gens, j'ai peur. Ah ! Du fer que je n'avais pas vu. On va récolter ça tout de suite. Hop. Tac. Voilà. Du coup, si je passe par là, normalement, on devrait pouvoir rejoindre cette zone. Il va falloir faire très, très attention. Notamment à eux. Ok. On fait gaffe. Ce serait bête de mourir déjà. Hop. L'araignée. Il meurt. Ah ! Mais c'est pas vrai ! J'ai la poisse ou quoi ? Je perds de la vie bêtement. La panique, la panique, la panique, les gens. Allez, creep, creep. Creep, creep. Ok. Alors, lui, je ne vais pas du tout les mettre. On va faire un gaffe. On va faire très attention. Hop. On va descendre un petit peu. Non, là, c'est encore trop haut. C'est dangereux de creuser sous ses pieds. Mais bon, pas trop le choix. Alors, oui, mais non. Oui, mais non. Non, voilà. Alors là, normalement, ça devrait être bon. J'ai peur. Ok, c'est bon. On va pouvoir le taper là. Ok. Ok, c'est bon. Le creeper doit être pas loin. Il est où ? Oh là là, le flip. Il est où ? Il est là. Eh, creep, creep. Viens là. Eh, tu me vois ? Tu me vois ? Allez, va-t'en. Oh là 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 là. Bon, vous savez quoi ? Ça va bientôt être le jour. On va remonter chercher de la bouffe. Enfin, de toute façon, je vous ai dit, c'est pas grave si on perd de la vie, puisque, en soi, on peut se le permettre. Et c'est bientôt la fin du premier épisode, d'ailleurs. Ça passe vite. On va récolter notre fer qui a fini. Hop, ça nous fait pas mal de niveaux. En plus, ça c'est bien pour les enchants. Pour les enchants, ce sera pratique. Et le jour se lève. C'est magnifique. Eh ben voilà, le soleil est sur le point de se lever. C'est parfait, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il y a du lapin, il y a du cochon. Bah, on va se laisser sur cette tuerie, sur cette quête de la bouffe. Hop, on va quand même faire gaffe aux squelettes qui sont en train de brûler. Un petit poulet, ça c'est bien aussi. Petit poulet ! Ouais, merci beaucoup. Et puis, bah du coup, moi je vais vous faire de gros 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 bisous. J'espère, voilà, que vous serez au rendez-vous. Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501